Le dialogue est commencé, il peut peut-être continuer avec la communication de Béatrice Blanc. Voilà, donc j'ai voulu travailler à partir de l'idée de la sensation. Et j'imaginais que la sensation permettait de faire apparaître des échos mémoriels qui ouvraient à des réalités consonantes ou mythifiées. Alors, je vais aller très rapidement parce que je voudrais aller à l'essentiel, mais comme je n'ai pas fait la préparation d'agrégation, il a fallu aussi que je me remette un petit peu dans le bain. Donc, je commence par une allusion à un texte de Jane Duffy, qui est une chercheuse anglaise qui était venue à Bordeaux il y a très très longtemps et qui avait, il y a 20 ans déjà, travaillé sur Claude Simon. Et elle fait une analyse des différentes traditions autour de la lecture de Claude Simon, en disant, donc en 1997, qu'elle voit trois grandes traditions de lecture. Une autour de la psychanalyse, une autour de la phénoménologie. Et c'est là où elle se reconnaît. Elle dit, les romans de Simon opèrent une réduction phénoménologique, cependant que les données normales et quotidiennes, les conditions objectives et fonctionnelles de notre perception du Lebenswelt sont suspendues et que les conditions primitives de l'être dans le monde sont mises à nu. Et puis, le structuralisme, autre tradition critique. Dans cette tradition, j'ai choisi Mireille Calleck-Rubert, qui insiste sur la notion de point de vue et de structure de la phrase. Les quatre époques d'écriture de Claude Simon, vous en avez peut-être déjà parlé, donc je vais très vite. Les quatre premiers textes, le tricheur l'accorderait de Gulliver, le sac du printemps, qui précèdent l'époque du nouveau roman. Puisque vous savez que Rob Griller a même dit, c'est lui qui a permis à Claude Simon d'être aux éditions de minuit. Et Rob Griller a dit, l'auteur du vent, c'est moi. Donc, il estime qu'il avait tellement discuté avec Claude Simon qu'il l'avait influencé. On reconnaît Rob Griller dans sa modestie. Et donc, arrive la deuxième période, la période du nouveau roman, du début de l'autographie, avec les années 1960. Le palais, histoire, la bataille de Farsal. Puis la période textualiste, les corps conducteurs, triptyques, la leçon de choses où il n'est plus question d'autobiographie. Et enfin, le retour à l'autobiographie, avec les géorgiques, l'acacia, le jardin des plantes. Alors, ce qui distingue finalement la reprise dans l'acacia en 1989 d'histoire en 1967, c'est plusieurs choses. D'abord, le contenu autobiographique est le même. Mais autant dans Histoire, il n'y avait pas de chapitrage organisé sous forme de titre. Et l'ensemble était dirigé par une seule journée qui contenait des flashbacks. Autant ici, on a des chapitrages qui permettent d'alterner 1914, 1939-1940 et l'anamnèse de 1980. Du côté d'Histoire, on a une seule longue phrase sans ponctuation dans tout le livre. Un seul point de vue. Alors que dans l'acacia, on a des phrases ponctuées, mais longues, avec une structure de période contenant des clauses. Alors, c'est David Zemmour qui analyse la syntaxe de Claude Simon. Et qui propose l'hypothèse qu'on a une période et à l'intérieur de cette période, nous avons des clauses, c'est-à-dire des incises, des parenthèses, des sous-thèmes qui font apparaître le vif de la sensation. Puisque la clause échappe à la période, elle va mettre au premier plan un percept et va le grossir, le rendre outrancier et le faire échapper d'une certaine manière à la logique même de l'organisation syntaxique de la période. Ensuite, quand je regarde l'Histoire, je m'aperçois qu'on a un contenu autobiographique qui n'est pas synthétique. C'est l'état de la conscience du personnage narrateur qui revient à gérer l'héritage, vendre la maison de sa mère, et il évoque au fur et à mesure un ami de sa mère qu'il croise dans la rue, l'un auteur, etc. Alors qu'ici, au contraire, on a un contenu qui se veut exhaustif quant à l'histoire familiale, qui traite du père, du fils narrateur, de la mère, des sœurs du père. Donc là, il y a quand même une différence. Je ne reviens pas sur la structure de l'acacia que vous connaissez déjà, avec ses alternances, 1919-1940, etc. Donc je saute cette diapositive et j'en arrive à la question. Comment les superpositions mémorielles produisent-elles la fusion des temps historiques des deux guerres ? Avec en première partie une interrogation sur la voie et le point de vue. Il s'agit donc d'une subjectivité morcelée, habitée et partagée, et d'une poétique de l'impersonnel. Je rejoins ce que vous avez voulu montrer. En deuxième partie, je m'intéresse à la sensation comme chambre d'écho, comme lieu de l'anamnèse. Mais j'ai l'impression que la sensation n'est pas simplement le retour de l'expérience vécue, mais qu'elle est aussi une adresse au lecteur. Et en ce sens, elle met en œuvre une rhétorique de la persuasion. Son insistance, son grossissement, son caractère caricatural va avoir pour but de faire réagir le lecteur et va s'éloigner peu à peu d'une perception véridique de ce qu'était la sensation initiale. Et j'en arrive à un grand trois, qui est l'idée que la mémoire fonctionne par analogie et que la mémoire se crée par l'écriture. Et donc ça s'oppose à une mémoire historique qui verrait davantage les différences entre les périodes. Donc, cependant, je conclurai ici en disant que l'histoire ne fonde pas une identité, mais une filiation et une participation à un devenir collectif. Voilà pour le plan. Donc, dans notre première partie, il s'agit de s'interroger sur l'énonciation, sur la voie et le point de vue. Je voudrais montrer qu'il s'agit d'une subjectivité impersonnelle, habitée et partagée en quatre temps. D'abord, je parlerai de la subjectivité impersonnelle. Alors, pour ce faire, je ferai allusion aux théories de l'énonciation qui ont été proposées par Anne Banfield dans un texte qui s'appelle « Décrire l'inobservé, des événements groupés autour d'un centre vide ». Une telle pratique... Alors, ce qu'Anne Banfield a voulu faire, et ça a été repris par Sylvie Patron, qui est aussi une théoricienne de la narratologie, ça a été de remettre en cause l'hypothèse de Genette selon laquelle le narrateur, dans les narrations à la troisième personne, existe. Même lorsqu'il n'est pas présent, il y a un narrateur qui serait différent de l'auteur et qui serait comme une sorte de personnage hypostasié, un humain qui parlerait. Elle remet en cause cela, Sylvie Patron, en s'appuyant sur Anne Banfield et démontrant qu'en réalité, il existe des percepts qui sont à la fois subjectifs et impersonnels. Anne Banfield montre en effet que lorsqu'on dit, par exemple, de partout, de droite et de gauche, montrer des bruits stridents, il est impossible de faire l'hypothèse qu'on ait affaire à une localisation énonciative unitaire. Au contraire, elle est ubiquitaire, de droite et de gauche, montée des bruits stridents. Et on ne peut pas avoir ici une perception assimilable à un point d'ancrage dans une personne réelle. Mais au contraire, il s'agit d'une perception qui vient de plusieurs endroits à la fois, une perception ubiquitaire, mais partagée par tous. Tout le monde, toute personne qui aurait été là à cet endroit-là, aurait entendu les bruits stridents, qu'elles soient à droite ou à gauche. Cette idée d'un centre vide, ou ce qu'Anne Banfield appelle un récit sans parole, c'est l'idée que finalement, l'énonciation dans un récit à la troisième personne est une énonciation fondée sur une convention. Et ça n'a rien à voir avec l'hypothèse de la présentation d'un personnage anthropomorphique qui serait le narrateur. Et cette hypothèse d'Anne Banfield et de Sylvie Patron me semblent tout à fait adaptée pour décrire ce centre vide qu'on perçoit chez Claude Simon en beaucoup d'endroits. Donc à la fois, j'utilise cette espèce de critique de la narratologie classique pour la projeter sur le texte de Simon, parce qu'elle me semble assez opératoire. Par exemple, à la fin du chapitre 5, lorsqu'on a le retour du bateau des parents en France, puisque le père est mobilisé, il doit quitter Madagascar. Lorsque le bateau arrive, on lit « Le ronronnement du cabestan s'arrête, des cris de joie, des appels s'échappent des ponts du long courrier et de la foule massée derrière les cris de la douane. Les larmes coulent lentement sur ses joues, il s'agit de la mer, entre le fond noir du navire maintenant tout à fait immobile et le quai. Il ne reste plus au fond de la profonde tranchée qu'une étroite bande d'eau sale où flottent des détritus. » Donc on a quelque chose qui est de l'ordre d'une perception, qui est à la fois perception de la mer, perception de l'extérieur, une perception relativement subjective, mais d'une subjectivité partagée. Alors, par ailleurs, deuxième temps de cette interrogation énonciative, c'est l'idée que la subjectivité de l'individu, du sujet-personnage, est ici extériorisée et morcelée. Le personnage est désigné à la troisième personne comme l'enfant ou comme le brigadier. Il est observé de l'extérieur et de l'intérieur à la fois, il n'adhère pas à lui-même. Par exemple, le numéro de la page, je suis désolée, c'est idiot, je vous ferai un PowerPoint en améliorant tout ça. Peu à peu, le débit de la voix qui racontait au garçon une histoire s'enfin ralentissait, s'interrompant parfois au bruit d'une voiture dehors. C'est le point de vue du garçon, mais le narrateur n'est pas le garçon. Pour le lecteur, il y a toute une interrogation pour savoir où est la narration, où elle se situe. Il y a un doute, on ne sait pas si le narrateur est le personnage. Il faudra s'immerger, se baigner longtemps dans le texte, avant que peu à peu ne vienne l'hypothèse que le narrateur est le garçon, que le narrateur est le brigadier. Cette hypothèse viendra à partir du moment où on aura accès à des courants de conscience, à des intériorités de l'enfant ou du brigadier. Exemple sur le brigadier, peu à peu, comme il est rentré de permission, le trouvant en pleine nuit, l'escadron en état d'alerte, etc. Alors j'avance, je trouve qu'aussi, troisième aspect, on a affaire à une subjectivité qui est habité, habité par autrui, par l'empathie avec la mère. C'est ce qu'on trouve à la fin du chapitre 5, toujours à l'arrivée du bateau en France. Juste avant le passage cité, on voit la mère, elle continue à agiter la main, elle essaie de sourire, elle pleure. On voit que, dans l'expression « elle essaie de sourire », le narrateur est dans une projection empathique avec le personnage de la mère. Autre endroit, et encore plus étonnant que l'empathie avec la mère, c'est l'empathie avec la foule entière. Lorsque la subjectivité de l'individu, personnage, narrateur, s'élargit jusqu'à rassembler la subjectivité de la foule complète. Toujours au même endroit, c'est le début du chapitre 6, au moment de la mobilisation, vous savez, tout le monde est rassemblé, la locomotive arrive. La locomotive pénétra avec un sourd fracas sous la derrière de la gare, où sur le quai se pressait une foule compacte, dont le premier rang reculait d'un pas à son approche. Non pas tellement par crainte d'être ébouillanté par la vapeur, etc., et on continue, mais que par une sorte d'instinctive horreur, d'intuitive instinct de répulsion, qui lui commandait de conserver le plus longtemps possible, etc., une distance. Donc c'est la foule entière qui se trouve, en quelque sorte, maintenue à distance, parce qu'elle a une instinctive horreur, un intuitif instinct de répulsion. L'empathie de l'individu va fondre sa subjectivité, dans la subjectivité de la foule entière. On voit donc, Donc ça, j'ai déjà lu, une subjectivité extériorisée, l'empathie, et autre aspect, alors si je résume tout ça, on peut dire qu'on a donc une narration, dans laquelle le narrateur est à la fois un centre vide, avec une narration impersonnelle, dont les, si l'on veut, c'est des paroles qui ne sont pas tenues par un personnage, mais on a aussi une narration qui est empathique avec la mère, avec une foule complète, et qui est capable aussi de voir le personnage qu'il est lui-même de l'extérieur. Outre cet aspect, en quelque sorte, morcelé de la subjectivité, qui s'émiette, et qui en même temps se projette dans le monde extérieur, on peut remarquer que la narration fait en permanence entendre d'autres voix qui concurrencent le discours de la narration. Et ce sont les voix de témoignages. Témoignages des tentes sur la mort du père, témoignages des habitants de Joannet ou des anciens soldats. L'incertitude continue à subsister, pour savoir s'il s'agit vraiment de la tombe du père ou non. Et puis le témoignage que le personnage auteur fait de sa propre expérience aux prostituées de la maison close, dont vous avez parlé aussi. C'est-à-dire que finalement, son propre discours de narration est en même temps concurrencé par des témoignages qu'il recouvre, qui de temps en temps le remettent en question. Voilà. Donc on peut dire que le système d'énonciation ici montre un narrateur au point de vue flottant, une subjectivité comme une non-voix. L'explication de cette non-voix peut se trouver dans l'idée que l'identité est soumise à caution, le nom du père n'est pas prononcé, la tombe est inconnue, l'épitaphe montre qu'il est aussi un personnage inconnu. Donc l'identité problématique, le père mort n'est pas à l'endroit où il doit être, l'expérience de l'identité est labile, l'identité est en fuite. Ce n'est pas donc écrire la subjectivité individuelle que choisit cette énonciation, mais plutôt écrire une mémoire partagée, une mémoire circulante qui branche la réalité d'un être, de son discours, de son flux de conscience sur la réalité des autres êtres, les sujets partageant les mêmes expériences étant en rapport de ressemblance et d'équivalence les uns avec les autres. J'en viens maintenant à la question justement de la sensation, parce que c'est à travers la sensation partagée que l'individu peut passer de sa propre expérience à l'expérience d'autrui. Et j'en arrive ainsi à ma deuxième partie, la sensation chambre d'écho pour une anamnèse. Les images sont adressées au lecteur dans une rhétorique de la persuasion. Alors, je commencerai par dire que dans le texte de Claude Simon, la sensation fait jaillir la mémoire, comme chez Proust, que notre auteur connaissait et avait lu passionnément. Mais la sensation n'arrive pas à une transcendance comme chez Proust, complète, même si, comme vous l'avez dit, la dernière page est un retour à la vie. C'est l'écriture elle-même qui fait naître l'image par moment. Donc, je vais distinguer quatre types d'images. L'image véridique, si l'on veut, c'est-à-dire l'image en hypotypose qui essaye d'être aussi précise que la perception réelle, comme si elle était un témoignage de la sensation, un souvenir réel de la sensation. Premier type d'image. Second type d'image, c'est l'image qui ressemble à une autre image, c'est l'image qui est jaillie par le démon de l'analogie, par le jeu de la métaphore linguistique, par le jeu de la recherche de l'écrivain, qui se voit, apparemment, il dit, je vais me comparer à une huître sous un filet de citron. C'est lui qui est en train de chercher l'image. L'huître sous le filet de citron, ce n'est certainement pas ce qu'il a pensé à l'époque. Ensuite, l'image peut être symbole ou caricature. L'image est là pour faire comprendre. Elle est donc présente dans une visée persuasive. Et enfin, l'image la plus intéressante, me semble-t-il, c'est ce passage à la fin du chapitre 5 au début du chapitre 6, c'est-à-dire que l'image, elle a une double postulation. Elle est à la fois une image visuelle et une image symbolique. Je vais vous montrer par là que lorsque le navire arrive en gare à la fin du chapitre 5, lorsque le navire arrive à Marseille, on suppose, et qu'on passe au chapitre 6 avec le départ de la locomotive lors de la mobilisation générale, on a une mise en équivalence de deux situations. La foule qui accueille le navire et l'autre situation, c'est la foule qui laisse à difficulté partir la locomotive. Et je voudrais montrer un peu plus tard que dans chaque cas, on a affaire à un transport collectif, à une foule qui réagit devant ce transport collectif et qu'il y a une mise en équivalence de ces deux images visuelles. Mais cette mise en équivalence passe par l'analyse de la signification de la scène, passe par l'analyse du destin des personnages. Alors, je commencerai par l'image véridique, l'image qui passe par l'hypothépose, par la sensation recréée, qui tente de redonner finalement l'impression de la vérité du vécu. Et pour moi, il y a trois cas, trois cas de la perception. Petit a, s'il n'y a pas d'action dans laquelle le personnage est pris, alors la sensation se développe dans son moindre détail. On a de l'hypothépose, on a une visualisation de la situation, de tous les percepts en jeu, olfactifs, tactiles, une visualisation intégrale de la sensation. Ça, c'est lorsque le personnage n'est pas pris dans l'action. Et cela peut être prouvé par le fait que lorsque Claude Simon a été malade, lorsqu'il a écrit un ouvrage dans lequel, effectivement, il y avait une sorte d'hypertrophie de la perception. Deuxième cas, si l'action est modérée, la sensation et l'image ont le temps de se former. Troisième cas, si le danger est trop grand, la sensation est réduite, elle est canalisée. Et ce qui, on peut voir un exemple tout à fait intéressant de cette canalisation de la sensation pendant l'embuscade, où il échappe de peu à la mort et où l'instinct de survie pré-réflexif du soldat à la Deuxième Guerre mondiale l'emporte, supprimant toute donnée sensorielle autre que celle qui obéit aux exigences immédiates de la survie. Alors l'exemple, je vous l'ai écrit ici, il ne voit pas... Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ici deux niveaux de sensations. On a la sensation du soldat qui ne voit rien autour de lui mais qui n'entend que la perception auditive de ce qui le menace, c'est-à-dire l'avion qui passe autour de lui. Mais cette même portion de texte se surimpose une description très détaillée mais en négation en négation qui est niée qui est... Je n'arrive plus à retrouver le terme technique d'une figure de style qui consiste à décrire en disant qu'on ne décrit pas... La prétérition. Comment ? La prétérition. Voilà. En même temps, on a une description très détaillée et en hypotypose de tous les éléments mais sous forme de prétérition. Donc ce passage est totalement remarquable parce que vous avez en prétérition la description sous forme d'hypotypose détaillée et du point de vue du vécu du soldat lui-même le refus de toutes les sensations la non-perception de toutes les sensations sauf la perception auditive de ce qui le menace directement. Alors le passage est remarquable pour ce... Je prends le temps de le lire parce que il ne voit pas les infimes particules de diamants laissées par la rosée sur la partie du pré encore à l'ombre de la haie. Donc vous voyez sensation visuelle de la beauté de la rosée. Il ne sent pas le parfum végétal à l'effraie des brins d'herbes écrasés sous son poids et je saute à la fin alors il ne voit ni les fleurs qui parsèment le pré ni les jeunes pousses de la haie se balancent s'effablement dans la brise du matin. Il n'entend même plus les battements déréglés de son cœur et les vagues successives du sang dans ses oreilles c'est-à-dire qu'il n'a même pas de perception de lui-même. La seule chose qu'il perçoit c'est le sourd bourdonnement à peine audible qui lui parvient sur sa droite. Donc vous avez ici une narration extraordinaire où on a à la fois le gros plan sur la sensation auditive vécu par le soldat et l'hypotypose en dénégation en prétérition qui donne ce que aurait vu le narrateur s'il avait été présent. Alors je reviens à ça alors l'image peut-être deuxième cas l'image ressemble à une autre image donc on a le démon de l'analogie qui est en œuvre et lorsque les prisonniers soldats se trouvent dans le même dans le train il est écrit ils avaient été d'abord des êtres humains et maintenant des bêtes de somme entassées comme les vestiaux dans un wagon on a véritablement ici l'usage classique de la métaphore par analogie ça c'est le deuxième cas d'image mais le troisième cas d'image c'est l'image qui va se trouver et se forger par l'écriture c'est lorsque l'image devient symbole ou caricature parce qu'elle est là pour faire comprendre elle a une visée rhétorique et persuasive et donc c'est une image grossie c'est une image dramatisée qui peut déboucher sur l'impression qu'on n'a plus affaire à une histoire mais à une épopée les militaires ressemblent à des hérons des officiers supérieurs au garde-à-vous les lames luisantes de leurs sabres dégainés et verticaux à la hauteur de leur visage les jugulaires des képis coupant leur menton jetant dans l'herbe détrempée des éclats d'argent comme des sortes déchassées donc on voit ici que déjà on arrive à la perception sous forme de caricature dernier cas d'image c'est celui dont j'ai parlé la double postulation l'image à la fois symbolique et réelle la sensation n'est pas seule en cause ce qui est primordial dans le passage du chapitre 5 au chapitre 6 c'est de mettre en oeuvre une image qui est à la fois sensation visuelle des deux réalités analogiques sur le plan visuel et perception signifiante du fait que ces deux réalités visuellement semblables ont en même temps la même signification en termes de destinée historique c'est le fameux passage de la fin du chapitre 5 au début du chapitre 6 où cette fois-ci vous avez le départ de la locomotive alors on a vu comment le navire qui arrivait à Marseille lorsqu'il arrivait était attendu par la foule ici c'est l'inverse le début du chapitre 6 produit exactement la même description que la fin du chapitre 5 mais à l'inverse c'est la foule qui au contraire ne veut pas laisser partir la locomotive et la locomotive pénétra avec un souffraca sous la verrière de la gare ou sur le quai se pressait d'une foule compacte voilà et la foule compacte elle ne veut pas s'approcher pourquoi par une sorte d'instinctive horreur d'intuitive instinct de répulsion qui lui commandait de conserver le plus longtemps possible entre elle et la paroi verticale des wagons en train de défiler un illusoire et ultime intervalle de vide comme un fossé c'est cet intervalle de vide qui permet à la foule d'éviter finalement que le destin de la guerre ne sonne irrémédiablement c'est le moment où la foule en un éclat a conscience du fait que cette distance qui se creuse entre la foule et la locomotive elle serait une distance qui signifie d'ores et déjà le destin mortel qui attend les soldats et donc cette espèce de valeur symbolique de l'écart du trou entre la foule et la locomotive de ce blanc qu'on ne veut pas laisser exister c'est quelque chose qui est tout à fait symbolique et révélateur et c'est exactement la même scène que celle qui clôt la fin du chapitre 5 mais à l'envers où la foule au contraire ne cherche qu'à une chose c'est à voir arriver le bateau tandis que la mer sachant que l'arrivée du bateau signifie le départ du père au contraire la mer ne veut qu'une chose c'est que le bateau n'arrive jamais et vous avez dans chaque cas la description du blanc de l'espace entre le moyen de transport et la foule ce blanc et cet espace c'est un espace analogique sur le plan visuel et qui est doté d'une valeur signifiante de l'espace qui signifie la mort qui va désigner la mort de manière très claire donc en conclusion de ce grand 2 c'est que le rendu de la sensation se fait par une syntaxe qui dégorge qui suit le courant de conscience qui se cherche par les panorthoses c'est à dire la correction perpétuelle qui rallonge la phrase par l'hyperbate on essaye toujours de trouver une manière d'être encore plus explicite et qui utilise l'hypotypose pour donner le détail sauf quand l'hypotypose est impossible lorsque le personnage est dans l'action et que l'hypotypose n'est plus là que sous forme niée que sous forme de prétérition quel est l'effet sur le lecteur David Zemmour propose qu'on parle donc de période et de clause la mini clause échappant à la syntaxe et à la période elle permet de donner le vide sensation nous dit Jane Luffy elle perce la logique de l'ensemble par sa vivacité elle bouscule la sensation pour faire entendre sa force au delà de la mise en ordre de la phrase c'est un texte écrit qui ne se comprend que par l'écrit parce que quand Claude Simon l'a lu il était incapable de le lire mais qui mime l'improvisation de l'oral parce qu'on rajoute toujours un élément on ajoute une incise on ajoute et ce phénomène d'hyperbate de rallongement perpétuel montre que le texte joue sur une impossibilité de s'arrêter une impossibilité finalement d'avoir trouvé l'expression adéquate le texte joue sur la nécessité de créer l'intense pourquoi on en rajoute parce qu'on est dans cette volonté de rhétorique de la persuasion qui cherche à faire vibrer on est dans un texte où la sensation résonante est retravaillée par l'écriture elle donne lieu à la mémoire personnelle et collective mais surtout elle donne lieu aussi on va le voir presque à l'épopée à la mythification à la mythification par l'écriture alors j'en arrive au grand 3 la mémoire analogique mémoire secréant par l'écriture et qui s'oppose à la mémoire historique l'histoire ne fonde pas une identité ici mais une filiation et une participation à un groupe alors il y a un lien entre la mémoire individuelle et collective bien entendu ne serait-ce que parce que l'exemple même de ce qui va interrompre le lien entre les parents ce n'est pas la mésentente conjugale c'est la guerre donc le collectif a un impact sur la vie individuelle bien sûr alors on va voir ici comment les souvenirs sont des chambres d'écho pour les souvenirs ou pour l'histoire je me pose la question de savoir si c'est véritablement une approche de l'histoire qui a lieu ou pas on parlera d'abord du démon de l'analogie puis dans un deuxième temps on évoquera une mémoire historique qui peut-être est plutôt du côté du mythique ou du rhétorique que de l'histoire complète et enfin on verra qu'il y a quand même une mémoire personnelle et sociale qui échappe au démon de l'analogie je commencerai par le démon de l'analogie en montrant qu'il y a une analogie structurale dans l'enquête l'enquête permet d'assimiler les personnages les uns aux autres la mère est à la place du père quand elle va sur les lieux où le père est mort donc une enquête qui permet structurellement de mettre les personnages du père et de la mère au même endroit géographique ensuite le fils est à la place de la mère dans l'enquête de 1982 quand il demande comment son père est mort il lui demande à ses temps qui elle-même restitue le témoignage qui a été fait par les soldats de cette bataille-là donc on peut dire qu'à travers l'enquête les personnages sont en position substituable les uns aux autres autre analogie structurale l'analogie bien sûr principale du fils qui est à la place du père le guerrier de 1940 le guerrier de la drôle de guerre le brigadier est à la place du père dans cet écho entre le 27 août 1916 et le 27 août 1939 dans cette répétition de et maintenant il allait mourir on voit que plusieurs générations sont en même lieu en situation de filiation comme si le destin de l'un allait forcément en quelque sorte s'appliquer à l'autre dans cette recherche qu'a le narrateur de retrouver son père il a en même temps l'impression que le destin de son père lui échoua de manière quasi génétique et ce qui vient souligner encore cette ressemblance entre les destins c'est que la date du 27 août réelle ou fantasmée va être là pour en quelque sorte accroître l'idée de destinée on voit que déjà dans cette répétition du 27 août on n'est plus dans l'histoire on est déjà dans le fantasme d'un destin qui s'érite on est dans l'histoire dépassée par la mythification cette mythification se retrouve à de nombreux endroits à 120 ans d'intervalle la même agonie celle de la femme qui ce jour-là a compris qu'elle était morte et celle de deux hommes le premier à perruque il s'agit donc de l'ancêtre qui était un conventionnel l'autre avec sa barbe carrée il s'agit du père sa moustache et ses crocs ses cheveux courts soigneusement pénignés ses yeux de faïence n'ayant plus sans doute qu'à boucler son baudrier on voit donc ici que les personnages sont dans la même place structurellement le destin est aussi le destin partagé par tout un peuple d'une époque à l'autre alors c'est l'exemple intéressant c'est celui-ci c'est la cohéalescence des classes sociales dans le train en 1914 et la coalescence des classes sociales dans le train en 1940 ce qui est très intéressant c'est qu'on est exactement dans la même structure des personnes sont dans le train et des personnes de toute classe parce que la guerre va permettre à toutes les populations de se retrouver dans un même endroit premièrement l'expérience l'expérience de 1916 c'est le chapitre 3 avec le vécu du père pendant que dans leurs wagons le colonel et ses officiers débarrassés de leurs baudriers et leurs vareuses dégraffées se renversaient sur les coussins en allumant des cigares les hommes accroupis couchés sur les planchers des wagons bestiaux s'entretenaient dans leur langue rugueuse des récoltes abandonnées sur pied répondaient machinalement aux vivats qui parfois accompagnaient le passage du train ou dormaient ivres morts dans leur vomissure ici donc on voit cette même coprésence des classes sociales dans le même espace du train mais avec deux sous-espaces séparés d'un côté ceux qui ont des coussins qui peuvent allumer des cigares qui sont les officiers et de l'autre le parler rugueux des paysans qui ont abandonné leur récolte et qui eux sont dans leur vomissure etc. donc on voit qu'il y a ici une manière de représenter la coalescence des classes sociales mais avec une disparité très grande dans leur représentation cette même présence de classes sociales qui entre en conflagration dans le même espace du train apparaît en 1914 même rapport de classe mais cette fois-ci dominé par leur remise en cause des castes donc ce n'est pas exactement la même chose parce que celui qui accompagne le personnage narrateur-auteur il va refuser de laisser sa place aux officiers à la différence de ce qui se passait en 1914 l'officier arrive et dit qui êtes-vous ? qu'est-ce que vous faites là ? les premières sont réservées aux officiers sortez d'ici l'autre garçon disant sans se lever sans blague la voix sèche répétant qui êtes-vous ? montrez-moi vos papiers où allez-vous ? l'autre garçon répondant toujours sans se lever on va tous au même endroit au casse-pipe je suis officier je vous ordonne de vous lever de sortir immédiatement d'ici c'est un ordre le garçon disant vous ne pouvez pas nous laisser dormir non ? vous voyez ici on a exactement le traitement de la même histoire mais comme vous le disiez quand même avec une modification de l'histoire c'est-à-dire c'est la répétition de la scène mais dans l'intervalle il s'est passé 1936 il s'est passé la possibilité d'occuper le même espace par des classes sociales différentes on voit quand même qu'on a ici affaire à une histoire de la répétition et du recommencement mais qui laisse un tout petit peu entreapercevoir la spécificité de chaque époque cependant je vais argumenter en sens inverse je voudrais dire que l'histoire elle est présentée de manière majoritaire dans le texte non pas avec une spécificité des dates mais au contraire comme une histoire qui est trop analogique pourquoi ? parce que l'ensemble du texte de Claude Simon me semble fondé sur ou bien la sensation élémentaire ou bien sur l'exagération alors j'explique pourquoi la sensation élémentaire va fusionner les deux univers le local c'est l'universel moins les murs c'est à dire qu'à partir du moment où vous grossissez la sensation par exemple de la boue de l'eau du sang vous pouvez être à n'importe quelle période historique ça permet de mettre en rapport des périodes historiques très différentes à partir du moment où vous faites un gros plan sur une sensation qui va être hypertrophique exemple à présent il était étendu de tout son long dans le noir immobile les yeux ouverts il respire lentement la même odeur de suie refroidie et de crasse qui s'exhalait du drap des coussins comme la senteur même délétère anonyme et charbonnée de tout arrachement et de tout désastre on a ici une sensation qui est non seulement grossie mais qui est généralisée et cette généralisation va mythifier la sensation l'odeur même l'odeur même de suie refroidie de crasse c'est l'odeur de la guerre et c'est l'odeur de n'importe quelle guerre donc d'une certaine façon en quoi Claude Simon va-t-il dans cette écriture échapper à la présentation d'une véritable histoire c'est que l'histoire elle disparaît par la sensation élémentaire dans le démon de l'analogie en une fusion en une mythification des mêmes expériences vécues à 30 ans à 40 ans à 120 ans les éléments naturels échappent à l'histoire par leur émanence la passivité de la nature la passivité de la représentation féminine elle est dans les textes de Claude Simon universel la typification des comportements présentés comme universel elle est aussi omniprésente dans le texte j'en veux pour preuve la page 173 où le train s'arrête devant un fonctionnaire et voilà ce qui est décrit à l'intérieur de la Cahute se tenait assis derrière une table l'interchangeable fonctionnaire qui officie à toutes les frontières du monde pourvu du même interchangeable visage à la fois ennuyé compassé et expressif à force d'inexpression donc là on voit bien que la spécificité de l'époque historique bascule derrière l'interchangeabilité des personnages non pas parce que les personnages sont pris en eux-mêmes mais parce qu'ils sont typifiés ils sont caricaturés et enfin on a une typification qui est atteint à la mythification les généraux des brigades de division rigides et aussi un peu tassés sur leurs chevaux semblables avec leur avec leur képi pardon c'est mon ordinateur qui ne comprend pas ce que je dis leur corps épaissi à quelques seigneurs de la guerre barbares sortis tout droit des confronteurs de l'histoire ou du front de quelques stèpes on a ainsi ces généraux qui sont les mêmes que les seigneurs de la guerre les mêmes que les barbares sortis du fond de la stèpe donc d'une certaine manière on a si vous voulez chez Claude Simon une histoire qui n'est pas spécifique qui échappe à la spécificité parce qu'elle va choisir de mettre au premier plan l'expérience sensorielle élémentaire elle va généraliser cette expérience sensorielle pour la transporter de manière universelle dans tous les contextes imaginables et par ailleurs le fait que la sensation soit retravaillée par l'écriture fait qu'elle est devenue caricaturale ou persuasive ou qu'elle nous fait palpiter et d'une certaine manière l'écriture de Claude Simon est une écriture de l'intense et cette écriture de l'intense elle se paie de la spécificité de l'événement tout événement devient immense toute nature toute femme est opulente tous ces adjectifs tous ces choix de champs lexicaux relèvent toujours de l'extrême et si Claude Simon va toujours dans l'extrême il ne différencie pas les expériences les unes des autres il choisit finalement d'avoir une écriture rhétorique persuasive qui projette le lecteur dans une expérience de l'intense et cette expérience de l'intense elle va surimposer le diffracté de la sensation pour que la sensation en quelque sorte soit elle-même typifiée mythifiée intensifiée et frappante et c'est cette intensification qui fait que le lecteur va être immergé dans le texte il va être immédiatement projeté dans un texte qui le saisit et qui le bouleverse complètement voilà donc en conclusion j'aimerais bien revenir sur ce que dit Mireille Calé-Gruber Claude Simon le temps l'écriture c'est un article de littérature de 1991 le cheminement de Claude Simon donne à lire une écriture de fiction en cours en voie en voie de destination et peut-être telle est bien l'hypothèse de destinée ce que je veux dire par là c'est que c'est en nous destinant l'écriture qu'il va en quelque sorte accroître les phénomènes de typification et elle comporte tout un jeu des adresses et non moins un jeu d'adresses tant le calcul du montage requiert d'habilité tout un découpage du temps et du réseau flottant les points d'émission de réception d'interception de relais où l'autobiographie ne sera jamais qu'une écriture relayée donc on a une histoire là qui n'est pas une histoire de l'identité mais c'est une histoire de l'identité morcelée parce que c'est l'histoire de l'identité collective et c'est une histoire de l'identité collective qui est tellement collective qu'elle ne parvient même pas à spécifier véritablement la période historique dans laquelle elle se situe voilà merci merci